Regardez, on l'a pas raté, avec le décalage des GoTV, le décalage du live, si on additionne tout ça, ça fait un gros décalage, mais vous vous inquiétez pas, on est dessus, on rate rien. Maxi Saucisse qui vont faire l'achat de 5 Kevlar côté AA, il y aura donc 2 porteurs de stuff, on a des flashs, des smokes déjà envoyés sur le middle, et on va accélérer au niveau de la hauteur B. Et on a Lambert qui prend déjà un trade, qui vient de s'incliner par contre face à Nonik, Nonik bombe en main, non, non, on va ramasser un USP, heureusement il y a Mistou qui fait tomber One Egg, Nonik qui fait tomber Mistou à son tour. Et Nonik qui fait tomber KRL, gros avantage assuré par Léa, ouh, Fex malgré la distance sur Smiley OP 250, et il reste Robin Asti du coup, à aller chercher. Et Orvin Asti qui va tenter le 1v3, il n'y a pas grand chose à perdre, tout est à gagner sur cette situation, et finalement Nonik qui va lui mettre un petit one tap. Et c'est déjà donc un premier round remporté par Léa, haut la main, on est rentré très rapidement sur le BP. Et on parvient planter la bombe, du coup Léa qui investisse 4 Mac-10, une AK pour Nonik, côté Maxi saucisse on tente de s'accrocher avec quelques petits Kevlar, et des Deagle. Nonik qui fait déjà une ouverture sur Mistou, et mort sur KRL. On arrive à prendre le contrôle du B très rapidement. Et Maxi saucisse là qui se retrouve coincé au niveau de la Kitchen, derrière les smokes, on va pouvoir aller planter la bombe, sans trop prendre de risques. Et les Maxi saucisse qui partent conserver leurs pistoles, voilà on est coincé en 5v3, il n'y a pas grand chose à tirer de cette situation, il vaut mieux conserver ses armes pour après. Ce prochain round on part sur une écho totale. Vous voyez le boost au niveau du spawn là qui permet de faire tomber Emyor, très bien vu de la part des Maxi saucisse. Peut-être une arme à aller ramasser du coup pour les Maxi trolls comme j'ai vu passer dans le chat. 4v3 du coup sur la fin du round, les armes ont été conservées par Léa, ce qui limitera la perte d'argent sur les prochains. On aurait pu ramasser un petit Magdis côté Maxi saucisse. On peut à la rigueur tenter d'aller chercher ce round là. Il ne faut par contre pas faire d'investissement supplémentaire. Robynastic qui porte un killer va être équipé du Magdis, voilà on est en train d'échanger les armes. Ça va faire un joueur fort parmi le reste qui est équipé de pistoles. Léa qui vont progresser au niveau du mid avec 3 joueurs, 2 autres qui vont partir sur les hauteurs B. Et on accélère sur le B par contre Robynastic qui fait tomber Metal. Ça révèle la position du Magdis qui va certainement être évitée rapidement. Finalement on enclenche le pas pour entrer sur le B. Emyor qui joue très bien avec son Magdis, il ne reste plus que Lambert en 1v4. Léa qui arrive à reprendre la position du BP en limitant vraiment les pertes. Et on est finalement sur Lambert. 3-0 pour léa qui à l'issue du pistol remporté s'offre le meilleur des démarrages. Reste encore à aller chercher le quatrième rune. À moins que les Magdis aussi s'imposent dès maintenant. On accélère dans le middle, on va essayer de passer derrière la première smoke. Attention à la proximité là du Magdis de Noni qui vient surprendre Smiley. Smiley qui arrive à se défendre. Emyor sur un jumpshot au Magdis qui arrive à conclure. On reste en 4v4. Lambert qui se repositionne au niveau du spawn avec son sniper pour maintenir la distance. Robinastic qui se fait dézoner et Lambert qui fait tomber Fux. 4v3 pour Emex E6. Attention à un Woneg là qui se fait surprendre par Mistou. Finalement c'est un 4v2. Bon planté pour léa. Emyor qui vient chercher la proximité pour surprendre KRL. KRL qui va voir son adversaire se retrouver à 1 point de vie. Metal sur Robinastic. Lache qui ne fera pas de dégâts sur Lambert. Et Mistou qui fait tomber Emyor. Metal en 1v2. Metal qui prend le premier kill. Il connaît la position de Mistou. Il va falloir essayer d'être patient un maximum. Celle qui cherche à ne vraiment pas faire dépasser sa tête. Mistou qui joue bien. Et Mistou. Oh le jumpshot là qui passe en sautant sur la caisse. Par contre pas de kit. Ca va pas passer. Dommage pour Mistou qui avait bien joué son 1v1. On va pouvoir conserver quand même un AWP. Léa qui s'offre le 4-0 en partant d'un 2v4 quand même. Très bon jeu de métal d'ailleurs sur le BP. Qui a fait la plupart des kills restant à faire. Du beau jeu proposé par léa. On va tenter de jouer autour de la WP de Lambert. Quelques pistoles vont être investies. Histoire de se donner un peu plus de chance. Finalement on va agresser une idée avec Léa. Les CT sont présentés aussi au niveau du connector. Pour l'instant pas d'échange entre les deux équipes. Mistou qui va sûrement se faire surprendre par Metal. Très bon réflexe de Metal. Mistou qui avait pris cependant un bon timing. Mémur pour faire partir in smoke. Pour faire partir au niveau du B. One Egg qui repère un joueur sur la window. Léa qui progresse bien ensemble. On repère KRL sur le BP. KRL qui vient surprendre avec son CZ. Qui va se louper là malgré la distance. Mémur qui voit son collègue se faire éliminer. KRL qui se fait cueillir. Mémur qui s'avance. Les Rats qui sont très incisifs sur leur progression. On surprend Smiley. Il reste encore la WP de Lambert qui a été repérée d'ailleurs au niveau de la kitchen. J'aurai mis de la short aussi. C'est Robin Asti avec son Diggle qui arrive à faire quand même pas mal de dégâts. Un 2v3 normalement facilement emporté par léa. A moins de perdre des joueurs supplémentaires finalement de Lambert. Qui va se... Ouh Mémur le petit TK de One Egg qui passe dans sa ligne. C'est dommage. Robin Asti qui vient encore chercher quelques éliminations. Mais le round ne sera pas remporté malheureusement. Et ça passe Mémur sur Robin Asti. Nouveau round armé pour les Maxi Ceci. Ce qui pour l'instant n'arrive pas à s'imposer face au AA. Robin Asti qui se fait toucher d'entrée de round. Par Fux. Qui profite de son bon... Bon spawn. Y'a qui progresse au niveau du mid. Istio et Robin Asti qui ont déjà perdu pas mal de points de vie. Fux qui intercepte la rotation de Smiley. Ouh Mémur qui fait tomber Robin Asti. 3v2. Ou la faveur de Maxi Ceci. Enfin une opportunité de round à saisir. Ouh Lambert qui va se louper sur Fux. Ça a dû toucher la bordure de... De la caisse. Par contre KRL et Robin Asti qui arrive dans un autre angle pour surprendre One Egg. Fux qui a sa position de connu. On va se retrouver coincé au niveau du palace sur la bordure de la smoke. C'est Mistou qui va venir l'éliminer. Premier round pour les Maxi Ceci. Qui enfin a créé un premier round pour démarrer cette rencontre. Donc 4 rounds les séparent des A. Il n'y a pas encore... Il n'y a pas encore beaucoup d'écart entre les deux équipes. Il n'y a pas de panique pour l'instant. AWP sur Lambert, Robin Asti, FAMAS. Equilibre en terme d'équipement entre les deux équipes. Et les A qui vont s'orienter très rapidement au niveau du BPA. Bien ensemble à 5. Nonny qui fait l'ouverture sur Smiley. Robin Asti qui est bien positionné. Pour prendre un premier kill sur Nonny. Kiwane qui est très low HP. Ca va partir sur un... Sur un... Pas de kill supplémentaire. C'est Emyor finalement qui s'impose. On sécurise la progression avec les Molotovs sur les sorties de Smoke. Metal qui pourrait revenir à planter la bombe. Ca va le faire. Robert qui fait tomber Pucks. KRL qui fait tomber Metal. Il ne reste plus qu'Emyor avec ses 3 points de vie. Qui repère déjà le premier joueur. Mais là ça va être quasiment impossible. Il arrive à lier. Mais par contre le transfert ne passera pas sur Mistou. Deuxième rune pour les Maxi-06. On conserve deux armes à la fin de ce dernier. Bon bilan pour les Maxi-06. Léa qui se retrouve donc à opérer avec quelques petits pistoles. Absence de Kevlar pour certains. On va tenter d'investir les appartements en B. Non l'underground finalement. Quelques mots pour essayer d'accéder sur un BP. Smiley qui va se planquer au niveau du get right. Attention ça se croise sur les minimap là au niveau du... Entre la shirt et l'underground. Robin Asti le mauvais timing. Il aurait pu voir les joueurs arriver sur le connector. Il y a le trio là qui s'aventure au niveau de la jungle pour intercepter la défense. Et on va pouvoir profiter des smokes envoyés depuis le A pour faire la surprise. Voilà les CT qui sont focalisés sur la rampe. Lambert qui va se faire surprendre certainement. Mistou qui va tomber face à Meurs. Smiley qui sort dans un bon timing pour prendre un doublé. Mais finalement le route va s'avérer payant pour les très belles stratégies proposées par ces derniers. Demiur qui va pouvoir court circuiter KRL. Les Maxi-06 qui n'ont aucune information sur la position des terroristes. Ils avancent vraiment à l'aveugle. Il ne reste plus que Robin Asti. On un V3 qui va tenter la surprise. Il y a Sti qui n'est pas attendu pour l'instant. Flash qui a été bien contrée. Il y a Sti trop l'OHP qui va s'incliner. Sixième route pour Léa. Léa qui propose un beau jeu pour l'instant. Les Maxi-06 qui se retrouvent du coup à faire une écho. Du moins un léger investissement. Quelques pistoles. Côté A. On va pouvoir s'équiper forcément. Beaucoup d'utilitaires également. On progresse à nouveau sur le A. Les Maxi-06 qui font le pari de se packer au niveau du B. On va laisser seulement Smiley en prise d'info au niveau du mid. Fax un petit loupé de molotov. On n'a rien vu. Ça reste entre nous. Pensant à Léa qui investisse le BPA. On a Smiley qui vient jouer la proximité. Pour l'instant pas de kill assuré. Attention par contre à Smiley qui sort dans un bon timing pour faire tomber Metal. 3v2 pour Léa. Avantage conservé pour l'instant. Rominastic qui vient à la pêche au kill. On va pas ramasser une arme. La belle flash aussi pour contrer la progression de ce dernier. Orbinastic qui veut encore croquer. Il va punir One Egg qui se loupe radicalement. Et Lambert sur Emyor. Et Lambert qui va partir à la chasse. Et finalement dans son dos regardez il y a Fax qui arrive. Et voilà ça y est on a pu l'empêcher de conserver une arme. Fax qui a fait le grand tour. 2v7 Léa qui creuse petit à petit l'écart. AWP sur Lambert. Suffisamment de rifles en face TCT. Léa qui pour l'instant continue de dérouler leurs jeux très variés. On en voit beaucoup d'utilitaires au niveau du B. C'est KRL qui va devoir réceptionner tout ça. Belle hacheuse de KRL d'ailleurs qui fait pas mal de dégâts. KRL qui est anticipé. Le Travers qui est mal positionné de Mior. On arrive à faire des kills en faveur des CT pour l'instant. Voyeur qui perd beaucoup de points de vie car il va quand même à donner un coup d'épaule sur Smiley. On reste en 3v3. Des terroristes très diminués. Quelque chose qui est favorable pour les Maxis 6. Mistou qui arrive au niveau du B. Fax qui essaie de sécuriser la progression. Ça trahit la position. Mistou qui fait la tourelle sur Nonique. Oulah sur le banc qui pourrait faire un premier kill. Finalement c'est Robin Asti qui va arriver, qui va enchaîner. C'est normalement Lambert qui prendra le 13ème. Aucune perte côté Maxis 6 sur ce retake. Qui était très bien joué. Troisième route du coup pour les Maxis 6. Et les Maxis 6 qui se relancent du coup économiquement. Les A qui ne sont pas encore en face de faire une écho. Pour pouvoir encore opérer avec 5 AK-47. On joue vraiment la mobilité. Absence d'AWP pour l'instant. C'est le mot top pour contenir l'agression B. Les A cette fois-ci qui font un control map. Smiley sur le ticket. On a un joueur au contact Robin Asti au niveau du balcon. Mistou aussi bien boosté. Anticipé par Nonique. Il lui met un petit 2 balles. Un Wannick qui s'avance. Un compagnier de Nonique. Là on progresse sur le middle à 3 terroristes. Le joueur c'était par BP pour l'instant. On délaisse volontairement le middle. On se resserre sur les BP. Fax qui vient chercher une One Way j'ai l'impression. On va se mettre dans sa vue rapidement. Effectivement c'est une One Way. Très judicieux pour aller chercher une ouverture. On est qui intercepte Robin Asti sur cette agression du palace. On a voulu aller à la pêche aux informations. Vu que le temps commençait à se faire long. On a été punis. Nonique qui vient s'avancer pour cueillir Smiley. Smiley qui se retourne pour prendre l'information sur son collègue qui vient perdre la vie. Il n'y a plus que Lambert en situation d'un V5 qui va partir conserver son sniper. Par contre Metal qui est très avancé. Qui va pouvoir le court circuiter. Et l'éliminer. Imperfect pour Léa. Qui à nouveau impose justement cette domination sur le side terreau. Côté maxi ceci. On va choisir d'acheter. On va forcer. Il y aura des joueurs qui vont être équipés d'MP9. CZ pour Lambert. KRL qui va être certainement au pistol également. On va s'avancer très rapidement au niveau du A. Avec deux joueurs. Le mid également qui a été pris par Léa. Côté maxi ceci. On fait le choix de se recentrer sur le A. Le middle. On laisse KRL seul avec son pistolet en prise d'info au niveau du B. On se resserre à 3 au niveau du A. On met une smoke pour fermer le palace. On s'avance sur la route pour gagner un peu de terrain. Sur quelques flashs. Voilà. On confirme. Il n'y a personne en A. Le A qui a été tenu très reculé par un terroriste. Du coup en conséquence la rotation des CT commence à se faire. Une première smoke est arrivée pour fermer le connector. Les A qui profitent de tout l'utilitaire dont ils disposent pour faire vraiment stresser la défense. On voit qu'il ne s'arrête pas de faire des rotations. De bouger. Finalement les A qui vont se réorienter au niveau du A. Euh du B pardon. Wanek qui fait tomber Mistou. On accélère. On voit Smelly tenter de pointer le bout de son nez. Ça passe pas. Noni qui repère un joueur sur le BP. On fait tomber aussi celui qui était hauteur. Voilà. On est très très propre côté A. 8 à 3 déjà. Reuve dynastique qui va tenter de conserver cet M4. Un 9ème round bien déroulé par les A. Forcément il y avait des joueurs qui étaient sur un round force by côté Maxi O6. Pour l'instant les A qui déroulent plutôt bien sur Mirage. Et Robin Asti qui part. Avec son M4. Côté A on va conserver nos armes. On part reculer. On veut laisser. On veut conserver absolument ses armes pour pouvoir se maintenir économiquement. Du moins sur le long terme. Se laisser des marges d'erreur si nécessaire. Il ne reste plus que 3 rounds sur ce side. Avec ceux-ci ce qu'ils vont devoir jouer autour de l'arme de Robin Asti. C'est obligé de faire une écho totale cette fois-ci. Potentiellement les Maxi O6 qui vont laisser un 10ème round à Roi A. Et là qui investissent le middle. Avec un trio d'attaque. Et une extrémité sur chaque VP. Oui Asti qui repère un joueur c'est Fux. Premier kill assuré par la M4. Première ouverture. Côté A va falloir être un peu plus minutieux sur la fin. Et là qui finalement s'avance sur la short. Attention à la proximité de KRL. Qui surprend et mieux au niveau du B. Istou là qui est infiltré sur le BP. Surprend One Egg. Avec ce 6 bien réparti sur la carte. Arrive à faire de la surprise. Tonic qui fait tomber KRL. Istou qui a été repéré j'ai l'impression. Nonic très forte. Finalement Mistou qui surprend encore avec son P250. Et il va aller chercher un 3ème sur Metal. Quatrième round à la grande surprise. Les Maxi O6 s'imposent malgré la présence d'une M4. C'est les pistoles qui ont primé. L'accélération des A sur la fin. Qui étaient beaucoup trop décousus. Ils sont parvenus à s'emplafonner sur la défense des Maxi O6. Et Maxi O6 qui se relance un peu plus tôt que prévu tout de même. Les A qui peuvent encore acheter. Maxi O6 qui s'équipe également. Ils peuvent se relancer plus tôt que prévu. Allons bien sur le contrôle du mid. On a deux terroristes en face. One Egg qui a perdu pas mal de points de vie. One Egg qui est actuellement au niveau du middle. Visto qui fait un travers bien dégueulasse. Mais il avait croisé Nonic qui avait réussi à passer dans son dos. Sans le savoir dans la smoke. Lambert qui est coincé. Qui se prend une HE. Et finira par tomber. A cause de cette pokeball. Le travers qui fait énormément de dégâts sur Smiley. Qui était pas loin de passer l'arme à gauche. Finalement il repère Metal. Il y a Smiley qui arrive encore à se défendre et faire tomber Metal. Nonic qui est infiltré au niveau de la window. Il y a des infiltrations partout de Tima. Et ce qui fait qu'on arrive à faire la surprise de tous les sens. Il ne reste plus qu'ARL qui va tenter de conserver son sniper. Super. Léa qui arrive à proposer de belles variations de jeu. Et qui arrive à profiter de différents angles de l'attaque de toutes parts. Pour surprendre les Maxi O6. C'est vraiment difficile à gérer face à Léa qui joue de cette façon. Léa qui joue un jeu dangereux. Léa qui va quand même se défendre sur One Egg. Il va tenter de se cacher au niveau des appartements. Il y a un terroristes qui va venir le chercher par le palace. Il y a Emmer qui arrive dans le dôme et qui est beaucoup trop loin pour venir l'éliminer. Avec ARL il y a deux joueurs par contre en face ça va être compliqué. On va essayer de le faire tirer. La flash qui n'a pas réussi à trouver le rebond qui aurait pu permettre de survivre. Attention le knife de Nonique. Oh là là ça c'est beau. Dixième room pour Léa qui en plus se récupère un petit knife sur KRL. Et 1500$ par la même occasion. Et surtout on fait tomber la WP des Maxi O6. Ce qui fait qu'on va devoir forcer côté CT. On aura donc qu'un seul AWP. Un Famas pour Lambert. Le reste ça sera du CZ. Et Smiley qui commence déjà avec 16 points de vie. Et du coup il va se donner, va se repositionner. Voilà qu'il fait tomber. Orvinastic qui arrive à gratter un kill. Voilà qui fait de la sortie. Et qui finit par tomber dans la molotov de son coéquipier. Bon c'est pas bien grave mais attention on reste en 3v3 quand même. Ça peut vite tourner au vinaigre pour Léa. Il va falloir s'appliquer sur la fin. Il y a Lambert qui est au niveau du spawn. Et Nistou qui va remporter son duel face à Metal. Fax et Nonique qui se retrouvent du coup en 2v3. Bombe qui va être ramassée. C'est surtout Lambert qui va être dans l'œil de la lunette de Nistou. Et qui surprend Nonique. Il va se plus que Fax en 1v3. Qui part de très très loin, qui tente de faire tout le tour. Il y a Nistou au contact. Je pense pas que Fax va penser à regarder ce recoin. Ouh le knife. Ouh le knife. Oh oui Nistou. Oui. Knife pour knife. Rune après rune. 5 à 10 pour Léa. Léa qui remporte du coup un score plus que correct sur ce site terroriste. J'ai regardé très rapidement savoir qu'il y a un score. Quelle est l'équipe qui a choisi donc Mirage. Donc là c'est A qui propose 3 cartes. Je vous rappelle rapidement le système de veto. L'équipe qui reçoit propose 3 cartes. L'équipe qui est visiteur choisit une carte parmi ces 3 cartes là. Et choisit le site de départ. Donc là c'est A qui avait proposé Inferno, Cache, Mirage. C'est Mirage qui a été retenu par les Maxis 6. Qui ont choisi de démarrer sur le site CT. Malheureusement pour eux ils ont pas réussi à s'imposer tant que ça. On arrive quand même à sécuriser un 10-5 en sachant qu'ils avaient pas le pistol rune. Donc ça reste quand même. Voilà. Les Maxis 6 ont pu sauver les meubles. Léa qui ont vraiment un site terroriste très varié. Très efficace. Et vraiment difficile à pouvoir gérer. Reste à voir si les Maxis 6 vont pouvoir s'imposer aussi bien que Léa sur ce site terreau. A moins que Léa parvienne à plier ça rapidement. Le pistol rune qui va être très décisif sur ce site. Pour les Maxis 6, si on a pas ce pistol, ça va être très compliqué. On s'avance au niveau de la Dua. On envoie beaucoup d'utilitaires pour fermer le BP. Metal qui se positionne au niveau du ticket. Arrive à faire quelques dégâts sur KRL. Les terroristes qui vont chercher contact. Bombe qui va être positionnée au niveau Dua. Les Maxis 6 qui viennent carrément chercher contact sur les CT. Pardon. On fait un petit trade au niveau de la jungle. Et on s'avance donc. Encore au contact côté Maxis 6. Les Fux qui va s'avancer. Qui vient chercher le kill sur Robin Asti. On tente encore le retake. En 4v3 on entame le diffuse. Mais par contre on est cueilli par une couverture. On met une smoke pour tenter de désamorcer. Il ne reste plus que Lambert. Qui fait le traverse smoke. Et il n'arrive pas à éliminer son adversaire. Ne le voyant pas. Dené qui vient éliminer Lambert. Pour conclure. Onzième round pour Léa. Les Maxis 6 qui avait proposé quand même. A proposé un très bon GR. Mais malheureusement on n'est pas parvenu à gérer le retake après. On envoie donc. Encore un peu d'utilitaires pour progresser sur le A. Sur une flash on va essayer de sortir à 3 sur ce BP. Et on accélère. Par contre on a une information qui a été relevée par One Egg. Metal qui fait tomber KRL. Et là ça s'enchaîne. Il reste encore Lambert et Mistou à aller chercher. Lambert le bon décale au clock. Il faut que sur Lambert reste plus que Mistou. Très le HP qui finit par tomber. Et on part donc sur. Un 12ème round pour Léa. Et Maxis 6 qui. Heureusement grâce à la bombe plantée sur le 1er round. Peuvent acheter dès le 3ème au lieu d'attendre le 4ème. On envoie un gros jeu de smoke sur le middle. Agression D.A. sur le mid. On met une smoke astralis pour venir chercher le contact. On arrive du coup à positionner un joueur. On repart du coup se remettre sur le connector. A travers le Metal. Qui prendra doublé d'ailleurs sur Robin, Asti et Smiley. KRL qui enchaîne sur son avancée au spawn pour prendre double kill. 3v3 compliqué. Lambert qui perd quelques points de vie. Mistou qui intercepte la défense. La défense qui vient de se repusiner. Qui trahissent par contre leur position sur cette agression. Du coup les Maxis 6 se resserrent sur ce point de vue. KRL qui tente de venir prendre un pic à partir du spawn. KRL qui fait le grand tour. C'est Lambert qui va devoir gérer la première agression des CT. Il fait tomber Metal sur un très bon timing. Il s'avance avant que les CT puissent se diriger vers lui. Double kill assuré par Lambert. Premier round armé pour les Maxis 6. C'est remporté. 6 rounds c'est par les deux équipes. Ca permet de maintenir un peu l'écart. Il remontait encore compliqué et long pour les Maxis 6. Les A.E. vont quand même pouvoir acheter. Alors M.E.M.E.R qui sera équipé de ses aides. Fux qui va s'avancer au niveau du palace. On prend un premier kill. Par contre le loupé sur le seau pourrait lui coûter la vie. Finalement non, il va pouvoir se repositionner. On va réceptionner tout ce monde en B s'il y a une agression. Fux le petit réflexe très propre sur Smiley. Attention Metal qui arrive dans le dos. Qui intercepte le retour en arrière des Maxis 6. Il prend double kill. Il ne reste plus que Mistou à l'écueillir. La bombe est en possession des A. Mistou qui va tenter un clutch en 1v5. On va dire que là c'est presque perdu d'avance. On va voir si Mistou tente d'aller le chercher. Ou est-ce qu'il va tenter de conserver son AK. Et les CT qui se resserrent encore au niveau du BP. On ne va pas partir non plus à la chasse. On pourrait vraiment contrôler la zone. On va essayer de choper Mistou s'il vient s'aventurer de trop près. Mistou qui va perdre déjà Fux. On essaie d'anticiper la deuxième agression d'un CT. Mistou qui est très coriaste mais qui finit par tomber. Fux qui restera en vie avec 6 points de vie. 13 à 6 donc pour les AA. Côté Maxi ceci c'est une moyenne de 2200$, 2200 à vue d'oeil. Obligé de faire une écho totale. Certains peuvent s'offrir un digueule comme Mistou. Certains et finalement on va choisir de forcer. Par contre là il y a peut-être eu un petit souci de communication. Il y en a qui font forcer, d'autres non. Il y en a qui fait beaucoup de dégâts sur Mistou déjà. Smelly qui s'infiltre dans la smoke. Il y en a qui arrive à surprendre sur la bordure de celle-ci. Mais c'est Emir qui me surprendra. Il arrive à aller chercher le kill sur Smelly. Il y en a qui va faire beaucoup de dégâts sur Lambert. Ce ne sera pas le cas finalement. Robin Asti qui fait tomber Emir. Et on reste en 4v3. Gros avantage à un côté A qui vont certainement remporter ce 4ème rune. 14ème rune pardon. Meta confitré sur le BP. Sors pour cueillir Mistou. Attention par contre on a encore Lambert qui s'avance au niveau du connect. Il pourrait surprendre. Il fait tomber One Egg. On a l'information encore sur le joueur Palace. Et Lambert qui surprend Fux. On prend Lambert qui n'a pas la bombe sur le dos. Qui va récupérer son arme favorite. Le sniper. Et qui va partir le conserver j'ai l'impression. Il veut encore le jouer. On va voir s'il a... Je ne sais pas s'il a vu passer la... La flash. Il s'avance. On cherche tous les angles. Il est dans la lunette en slow. Le turn. Les gros coups de souris. On le voit là avec la... Avec la visée. C'est Metal finalement. Qui va mettre fin à la situation. Quatorzième round déjà pour les A. Un round décisif pour les maxi saucisses. A ma grande surprise. On voit que là. Il y a peut-être eu un souci de communication. Enfin du moins. Une mésentente. Parce qu'on voit qu'il y a trois joueurs qui se retrouvent avec les AK. Ou bien ainsi qu'il est contraint de jouer au Mac-10. Et qu'a RL au CZ. On aurait peut-être pu faire une écho tous ensemble. Et avoir un round armé à 100% sur celui-ci. Alors il se voit que c'était qu'il va être contré par Smiley. Fux qui a justement une molotov pour le courir. Donc l'agression des maxi saucisses sur la short qui se fait très rapide. Fux qui est coincé au niveau de la hauteur. Où tous les viseurs sont orientés sur lui. Et Nelik n'arrive pas à prendre de kills supplémentaires. Hormis celui sur Robin Asti. Les maxi saucisses qui s'offrent un 3v3. Wannage et Metal qui vont tenter une reprise à partir de la short. Smiley bien positionné pour les réceptionner. On va taguer un premier joueur. Il va se réajuster sur Damien. C'est Lambert finalement qu'il fera tomber. Il ne passe plus qu'Emir en 1v3 avec un sniper. Qui va tenter de le conserver. Franchement il y a beaucoup trop de temps écoulé. Lambert qui part à la chasse. Pour court circuiter la progression d'Emir. Damien qui repère Lambert. On va essayer de canaliser tout ça. Il faut tenter de survivre. Emir a besoin de ce sniper pour son équipe. Si on veut pouvoir tenter de forcer après. C'est bon il va pouvoir le conserver. Il y a une distance suffisante qui a été maintenue. Ça potentiellement on peut faire un drop ou on peut jouer sur 4 armes. Côté AA facilement. On peut choisir de forcer. Ou est-ce qu'on laisse un petit round supplémentaire pour les maxi assistes. Non finalement on va forcer. On va faire un achat avec 4 joueurs. Fax qui jouera au CZ. Et Wannag au duel est dit. Finalement ça sera que 3 armes. Emir aurait pu faire un drop à ses coéquipiers. Chois surprenant. On va essayer de jouer sur ces armes là. Emir qui fait un premier kill. Le deuxième sur Smiley. Très incisif là. Il n'a pas la tête sur ce dernier. Métal sur Lambert. Un split KRL aller chercher. Voilà l'agression du mythe qui paye pour contrer l'agression des maxi assistes. Et Mix2 qui se fait intercepter par Nonik. 15 à 7 déjà pour les AA. 8 rounds pour les maxi assistes. Qui tenteraient d'aller tirer leur épingle du jeu sur un potentiel overtime. Mais la remontée s'annonce compliquée. Économiquement on a pris un coup dur. On va jouer sur 2 AK. Ainsi que 3 pistoles. Tout à l'heure on a réussi à faire une rentrée sur le B avec uniquement quelques pistoles. Il y a Sticky. Ça filtre tout doucement en slow avec son diguel en half pour mettre une petite pépite sur One Egg. Deux autres joueurs qui avancent timidement en A. Et bon ça se resserre dangereusement sur le BP. Et Murky arrive à se défendre mais pas suffisamment. Ça arrive de toutes parts. Mist2 qui repère et Nonik. Voilà le One D qui va passer. 3 et 2 compliqué à jouer pour les A. Mais on va le tenter j'ai l'impression. On va circuiter Mist2 avant qu'il puisse se repositionner. Attention à Smiley lui par contre qui arrive au niveau de la window. Bombe sur le dos. Fux qui va remporter son duel. Qui garde le contrôle de la bombe en plus. Une minute à jouer face à Lambert. Lambert qui doit jouer le tout pour le tout. Fux qui essaye de se repositionner pour concircuiter Lambert qui voudrait repartir avec la bombe. Lambert qui est pas naïf. Qui va pas traverser cette smoke. Lambert qui reste solide. Patient. Il attend l'erreur de Fux. Lambert qui va chercher les lignes. Il reste une vingtaine de secondes. Lambert qui va pouvoir récupérer la bombe. Quel choix va-t-il faire ? Il va repartir. Il va se mettre dans le viseur de Fux. Fux. Et c'est Fux. Lambert qui remporte son duel. 9 HP sur ce dernier. Et là on voit qu'il va se mordre les doigts. Justement il lui merit le shot avec ses M4. Mais bien sûr ça nous one shot pas. Contrairement à l'AK. Ça s'est joué une fraction de seconde. Il suffisait d'une balle supplémentaire pour éliminer Lambert. Et on repart donc sur des runes supplémentaires pour les maxi 6. Léa qui vont faire un léger investissement. Quelques pistoles. On accélère côté A avec les maxi 6. On sait qu'en face il y aura peu d'équipement. Par contre il y a Amur qui fait double kill avec son deagle. Là gros coup dur. Nonique qui enchaîne. Les deagle là sont incisifs côté A. Amur qui continue. Qui fait un triplé accompagné de son coéquipier. Il ne reste plus que Mistou. En 1v4. Et Léa qui font la surprise. Mistou qui tente le 1v4. Il fait déjà tomber Nonique. Il n'y a pas suffisamment d'informations sur les positions de tous ses adversaires. Et on voit que Léa s'écrivent d'AK47. Son temps de vie s'amoindrit. Il avance petit à petit. Finalement peut-être tenter de refaire le grand tour. Il se doute qu'il va être trop attendu sur les accès connectors et autres. Il se doute qu'il tente de faire le grand tour du coup. Timidement en tout cas. Il va finalement partir. Il n'a pas franc sur le BP. Je pense que là. Il tente d'y aller. Voilà solide. Confiant. J'ai rien à perdre. On perd déjà fucks. Et finalement ça passera pas. 16 à 8. Donc pour. Pour.